Lénigme Lecture Manuel de l'élève Pépite français CM2 Dans un village vivaient deux amis, Larbi le potier, calme et discret qui vivait seul avec sa fille Uria et Hassan, le marchand d'huile, à la langue bien pendue. Un soir, Hassan est allé partager le thé avec ses amis. La discussion était animée. On parlait du roi quand Hassan, empodrisé par toutes ses paroles et par la chaleur de cette soirée d'été, a déclaré « Le roi ne me fait pas peur. Il peut bien m'appeler, je ne baisserai pas les yeux devant lui. » Mais ses paroles s'envolent, cabriolent, de bouche en bouche, de ruelle en ruelle, elles arrivent jusqu'aux oreilles du roi. Au lever du soleil, le roi convoque Hassan et lui dit « Toi qui te vantes de ne pas me craindre, voici lénigme. » « Je te donne trois jours pour m'apporter la bonne réponse ou ? » Sinon, c'est le cabinet des punitions. Voilà trois jarres. La première est vide et fêlée. La deuxième est à moitié pleine d'eau fraîche. La troisième en est remplie. De quoi s'agit-il ? Hassan rentre chez lui. Il a beau tourner et retourner la phrase du roi, il n'envoie pas le sens caché. Il regrette ses ventardises. Mais, honteux, il n'en parle à personne. Auréa, le lendemain, remarque la triste mine d'Hassan et elle dit à son père « Essaie de savoir si tu chagrines ton ami. » Larbi va questionner Hassan qui finalement lui avoue tout. « Ma fille pourra peut-être t'aider. » Le console Larbi. Personne ne peut trouver cet énigme. Hassan se remet à pleurer comme un enfant. Lorsque Larbi confie l'énigme à sa fille, Auréa ne réfléchit pas longtemps. La réponse est très simple. La jarre vide et félée symbolise celui qui n'aime ni recevoir ni être invité. La jarre à moitié pleine représente celui qui aime être invité mais n'aime pas recevoir. Quant à la troisième, débordant d'eau fraîche, elle est à l'image celui qui aime recevoir et être reçu. Apprendre à recevoir et à donner dans un de même mouvement, tel est le sens de cet énigme. Le troisième jour, Hassan tout tremblant répète les paroles d'Auréa au roi qui lui demande. « Qui t'a donné la bonne réponse ? » « Personne, ô mon roi. » « Je l'ai trouvé seul. » « Arrête de mentir ou je t'expédie au cabinet des punitions. » « Réponds, qui ? » Et Hassan lui explique la perspicacité d'Auréa, son intelligence et sa beauté. Catherine Gendrin, la jeune fille d'Arsticace Tour du monde des contes sur les ailes d'un oiseon, rue du monde, 2005 Visitez notre site web pour la correction des activités de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada